Tous ceux qui ont rendu possible cette exposition, vraiment, et en particulier l'équipe du musée national de l'espoir. J'ai remercié aussi les sportifs pour leur démonstration, j'espère qu'ils n'ont pas été trop dureuses, l'espoir ou en part. Vous contribuez vraiment tous à diffuser la culture sportive dans notre pays. Le président de la République est très attaché, et je sais qu'il vous en est aussi très reconnaissant. Ce que je dis c'est vrai, je peux vous le dire, vous êtes passionnés, vous dites qu'il vous dit qu'aujourd'hui, ce ministère est protégé, parce que le président sait exactement ce que le sport peut apporter à la société française, et qui plus est en ce moment, si je peux me permettre, dans ces temps compliqués et difficiles, actuelles et peut-être à venir, le sport comme la culture vont être deux bords de notre société qui vont s'embrouiller, certainement, mais moi j'en suis convaincu, aider l'ensemble des Français à pouvoir supporter ce moment-là. Et le président le sait, c'est pour ça qu'il protège ces environnements-là, parce qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre le cul, on a besoin de souffler, on a besoin d'émaguer, on a besoin de conserver un équilibre, on a besoin de se protéger, et Dieu sait que le sport et aussi la culture sont de fabuleux remparts contre les agressions de la vie au sein de l'âge. Je vous remercie de votre écoute, et vraiment profiter de cet espace qui a été fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'investissement, et beaucoup de cœur. Voilà. Et je trouve que c'est très intelligent et très pertinent de l'autre part que de lier le passé à l'avenir et de faire en sorte que ces générateurs, que vous avez dit, puissent savoir qu'il y a le passé, même si l'on a l'impression de toujours réinventer, mais que leur discipline a des fondations solides qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir exprimer et de pouvoir surtout prendre du plaisir. Je vous remercie.